Il ne se passe plus un jour sans qu'une attaque meurtrière ne frappe la Turquie. Ce mercredi, un nouvel attentat à la voiture piégée a eu lieu cette fois contre le siège de la police à Midyat, une ville du sud-est de la Turquie, dans une région où les Kurdes sont majoritaires. L'explosion a fait trois morts, un policier et deux civils. Une trentaine de personnes ont aussi été blessées. L'explosion a été si puissante qu'elle a éventré l'immeuble de cinq étages abritant le siège de la police et a endommagé les bâtiments avoisinants. Le Premier ministre a aussitôt attribué l'attentat aux rebelles kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan. Depuis l'échec des pourparlers de paix, il y a près d'un an, de violents combats ont repris dans le sud-est du pays.